« Je suis une femme comme n'importe quelle autre », déclarait Brigitte Bardot, sur le tournage de La Vérité de Henri-Georges Clouseau, en 1960. Exténuée, mais surtout incomprise et agressée, comme le rapporte Catherine Riwa dans son nouveau livre « Et Bardot créa la femme », édition. L'archipel, paru ce 20 avril, l'actrice en a assez qu'on la critique. Devenue mère de Nicolas Jacques Charrier quelques mois plus tôt, la comédienne de 25 ans peine à fournir la performance professionnelle la plus difficile de sa carrière. Et pour cause, à son premier rôle dans le film s'ajoute la fatigue liée à l'arrivée de son fils, provoquant en elle une sorte de baby blues, et sa charge mentale de femme. J'ai des sentiments et des pensées et je suis une épouse et une mère avant tout. Mais ma vie est en train de devenir impossible. Sous le feu des critiques, la jeune femme peut heureusement compter sur le soutien d'une célèbre écrivaine française, Simone de Beauvoir. Loin d'être comparable sur le papier, la star de cinéma et l'auteur féministe connue mondialement pour son œuvre Le Deuxième Sexe, lutte pourtant, à leur manière, contre les inégalités entre les gendres. Dans la revue américaine Esquire en août 1959, la compagne de Jean-Paul Sartre publie ainsi un article intitulé « Brigitte Bardot et le syndrome de Lolita », dans lequel elle fait l'éloge de sa liberté. Elle se fiche comme d'un iota de l'opinion des autres. Elle ne cherche pas à scandaliser. Elle n'a pas d'exigence. Elle n'est pas plus consciente de ses droits que de ses devoirs. Elle suit ses désirs, énumère notamment l'écrivaine de mémoire d'une jeune fille rangée. Supérieure à supérieure à Brigitte Bardot, Roger Vadim, Samy Frey, Serge Gainsbourg. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Simone de Beauvoir au secours de la sorcière Brigitte Bardot, symbole ultime de la féminité à l'époque, Brigitte Bardot inspire contre toute attente à Simone de Beauvoir une certaine admiration. Elle mange quand elle a faim et fait l'amour avec la même simplicité des involtes. Le désir et le plaisir semblent pour elle plus convaincants que les préceptes et les conventions. Elle fait ce qui lui plaît et si y est-il cela qui est perturbant, poursuit la philosophe dans Esquire. Au sommet de sa gloire à la fin des années 1950, l'ex-amante de Jean-Louis Trintignant participe en effet largement à la libération sexuelle des femmes. Le fait qu'elle souffre de devoir concilier sa récente maternité, vécue comme un fardeau, son succès au cinéma et sa vie sentimentale explosive, font de Brigitte Bardot une figure féministe malgré elle. Et si y est-il bien cet aspect de sa personnalité controversée que Simone de Beauvoir entend défendre dans les colonnes du magazine ? Elle apparaît comme une force de la nature, dangereuse aussi longtemps qu'elle restera indomptée. Elle n'est ni perverse, ni rebelle, ni immorale. Si est-il pourquoi la morale n'a aucune chance avec elle, insiste l'auteur d'alors 54 ans. Les géris de l'existentialisme volent au secours de cette autre sorcière couest devenue Brigitte, résume Catherine Rioua dans son nouvel ouvrage. Le temps donnera raison à l'analyse de Simone de Beauvoir, à laquelle adhère également Marguerite Duras. Au fil des années, Brigitte Bardot ne cédera à aucune des tentations d'autres actrices vieillissantes. Elle assume sa maternité complexe, interrompt sa carrière lorsqu'elle le choisit, n'a jamais recours à la chirurgie esthétique. Surtout, à aujourd'hui 88 ans, l'ancienne actrice n'a toujours pas la langue dans sa poche. Crédit photo, agence Surtout, à aujourd'hui 93 ans, l'ancienne actrice n'a jamais recours à la sangue. Surtout, à aujourd'hui